La France doit prévoir 100 000 places de plus dans les EHPAD d'ici 10 ans. Oui, donc quand j'imagine ma fin de vie, je me vois très bien devoir camper 3 mois devant un EHPAD en attendant qu'une place se libère. Mais c'est pas grave, c'est une suite logique. Déjà quand on est, nos parents galèrent pour trouver une place en crèche. Après on végète sur la liste de parcours sup en attendant de trouver une place à la fac. Et quand t'as fait la queue à Pôle emploi et que tu décroches en fin un job, tu passes ta vie dans les embouteillages. Donc après, pour trouver une place en EHPAD, qui n'est pas apte à faire une petite queue de poisson en déambulateur. Vous flippez, hein ? Oui, mais c'est universel, on est tous sujets au vieillissement, à part Augustin Trapenard. Et oui Léa, je sais que vous êtes encore jeune, mais si vous voulez une place, c'est maintenant qu'il faut faire les démarches. N'attendez plus, regardez pour Dominique Seuss, c'est peut-être déjà foutu. Si certains considèrent que la France est un pays d'assistés, je vous préviens, ça va pas s'améliorer. Alors on a jusqu'à 2030 pour trouver des solutions et créer de nouveaux EHPAD. Tout le monde a l'air surpris. C'était difficile à anticiper. On doit d'abord compter tous les gens qui ont quoi 75 ans aujourd'hui, et ensuite faire une projection dans 10 ans pour évaluer les besoins. Et vous avez vu comment on est des quiches en maths ? Face aux maisons de retraite, la surpopulation carcérale, ce sera bientôt plus qu'un caprice. Cela dit, quand nos aînés seront 6 par chambre, on aura réglé le problème de la solitude, non ? Bien que 6 par chambre, c'est possible, si on les fait dormir à la verticale. C'est un petit conseil que je vous donne, Laurent. Et voilà, ils tiennent tous dans une seule pièce. À Paris, ça posera pas de problème aux résidents, ça leur rappellera la ligne 13 du métro. Sinon, pour gagner de la place, j'ai pensé aussi à des légigognes. Et quand t'as 95 ans, quand tu te réveilles, le temps que tu descendes de ton lit superposé, il fait déjà nuit, donc c'est pas simple. Pour dégager du budget, les maisons de retraite vont devoir trouver des financements privés. Ainsi, l'EHPAD dépeuplier va devenir l'EHPAD TENA, les protections nocturnes dépeuplier. Je cherche des solutions, pardon ! Voilà, enfin, un secteur où la France est compétitive, la création de vieux. Sinon, pour trouver des places pour nos aînés, il y a deux approches. Ceux qui misent sur la solidarité intergénérationnelle et ceux qui misent sur le réchauffement climatique. Vu le prix que coûte une place en EHPAD, il faudrait quand même pas trop trop baisser le montant des retraites. D'autant qu'on en a besoin à des EHPAD. On ne peut pas obliger les générations futures à s'occuper de nous, alors qu'elles seront déjà débordées, à réparer le monde qu'on leur laisse. Charline Vanhoenacker, merci.